Depuis 2013, la Terre compte 7 milliards d'hommes. Certains lieux de la planète sont occupés depuis plusieurs siècles. On a donc ce qu'on appelle des foyers de peuplement. A l'inverse, on a également des espaces faiblement peuplés. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi les hommes s'installent dans certains lieux et pas dans d'autres. Une définition avant de démarrer, foyer de peuplement. C'est un espace où la population est très nombreuse et installée depuis plusieurs siècles. Les hommes sont regroupés principalement dans trois foyers de peuplement occupés depuis des millénaires. L'Asie de l'Est, l'Asie du Sud et l'Europe. Ces foyers représentent ensemble les deux tiers de la population mondiale. L'Asie de l'Est possède la Chine, 1,3 milliard d'habitants. L'Asie du Sud possède l'Inde, 1,2 milliard d'habitants. Et l'Europe possède une population nombreuse et équitablement répartie. Les hommes sont essentiellement regroupés dans les très grandes villes qu'on appelle les métropoles. Définition, métropole, grande ville de plus d'un million d'habitants et qui possède une forte influence. Enfin, pour désigner le nombre d'habitants qui vivent sur un kilomètre carré, on parle de densité de population. Si les hommes s'installent principalement dans les villes, c'est parce qu'ils bénéficient de nombreux services, comme les magasins ou les commerces, et ils y trouvent plus facilement du travail. Ils se concentrent également sur les littoraux. Ceci est vrai depuis des millénaires. Ils s'y regroupaient et construisaient des villes, près des fleuves ou des mers. Cela leur permettait de faire du commerce et de pêcher. Pour terminer, intéressons-nous aux espaces faiblement peuplés. Les zones où il y a peu de personnes s'appellent les régions marginales. Cela veut dire que les hommes ne s'y sont pas installés à cause du climat, du relief ou d'autres contraintes. Quelques groupes d'êtres humains se sont adaptés aux contraintes, par exemple les Inuits du Pôle Nord, les Indiens d'Amazonie, ou encore les Nomades du Désert. Ils sont aujourd'hui de moins en moins nombreux, car la vie moderne les rattrape. Et voilà, vous voici incollable sur la répartition des hommes sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada